Une astuce très facile pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement de partager sur un produit que vous avez acheté. Ça peut être un voyage, si vous voyagez beaucoup comme moi, vous voyez pas mal de choses. Un hôtel par exemple, ou un magasin qui vous plaît, ou si c'est dans votre secteur bien sûr, un repérage, un endroit. N'hésitez pas à prendre votre téléphone et à partager, et à faire des product reviews, des revues de produits. Moi je le fais très très régulièrement, y compris quand j'aime pas. Je m'est arrivé dans un hôtel où il y avait vraiment un problème dans la chambre, j'ai mis une vidéo. Pour l'anecdote, quelques heures après, la direction des relations, des RP de la société m'a contacté pour s'excuser. Et il m'a offert quelques chambres, quelques nuits par la suite. Pour l'anecdote, mais vous pouvez le faire aussi tout simplement sur des produits que vous achetez. Parce que même si c'est pas forcément votre sujet de prédilection, ça va donner un côté sympa. Et une conversation de tous les jours avec vos amis. Donc si vous déjeunez, si on déjeune ensemble et que vous venez d'acheter un téléphone portable par exemple, sujet de conversation récurrent, « Ah bah toi, qu'est-ce que tu penses de celui-là ? C'est fantastique. » Bon, moi je le fais très régulièrement, je me suis amusé à le faire sur l'iPad quand il est sorti. J'ai fait une petite vidéo, parce qu'évidemment c'était le produit, et j'ai montré, j'ai expliqué ce que j'en pensais. J'ai des dizaines de milliers de personnes qui ont regardé cette vidéo, sincèrement qui était un peu ridicule. J'étais dans un canapé en train d'expliquer tout simplement ce que je pensais de l'iPad. Même chose avec les tablettes sur Android, et vous savez que vous avez différents formats. Il y en a une Samsung, il y a une Motorola qui arrive, et elles sont toutes différentes. Moi ce que j'aime bien c'est en parler, essayer différents produits. Orange d'ailleurs m'a fait essayer pas mal, donc je suis très gâté. Mais c'est une manière de partager qui est originale, à laquelle on ne pense pas forcément. Et ça peut être n'importe quel produit bien sûr, il y a même des chaînes entières vidéo sur les sites vidéo qui sont dédiés à ces produits, il y a des sites comme aux Etats-Unis Gizmodo ou Engadget, bien sûr pas mal d'autres sites en France, et sur lesquels c'est juste des revues produits. Donc prenez un produit que vous venez d'acheter, qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, prenez votre... alors vous pouvez le tweeter bien sûr, le mettre sur Facebook, mais sinon faites une petite vidéo, enregistrez-vous, montrez le produit, envoyez-le, vous allez voir, c'est en général des vidéos qui sont assez intéressantes. Sous-titrage ST' 501